Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 9 octobre. Et grande joie de pouvoir être là pour te donner la parole de Dieu. Et aussi, n'oublie pas de marquer toujours « Like » sur ton appareil pour dire que tu aimes la Lectio Divina. Et aussi, n'oublie pas de partager la Lectio Divina dans tes groupes WhatsApp, s'il te plaît. Merci. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galate chapitre 2, à partir du verset 1. Ensuite, au bout de 14 ans, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabé et Tite, que j'ai pris avec moi. J'ai monté à la suite d'une révélation et je leur exposais l'évangile que je proclame parmi les païens, mais séparément en notable, de peur de courir ou d'avoir couru pour rien. Au contraire, voyant que l'évangélisation des incirconcis m'était confiée comme à Pierre celle des circoncis, car celui qui avait agi en Pierre pour faire de lui un apôtre des circoncis, avait pareillement agi en moi en faveur des païens. Et reconnaissant la grâce qui m'avait été départie, Jacques, ses faces et Jean, ses notables, ses colonnes, nous tendirent la main à moi et à Barnabé. En signe de communion, nous irions, nous, aux païens, eux à la circoncision. Nous devions seulement songer aux pauvres, ce que, précisément, j'ai eu à cœur de faire. Mais, quand ses faces vint Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certains gens de l'entourage de Jacques, ils prenaient ses repas avec les païens. Mais, quand ces gens arrivèrent, on les vit se dérober et se tenir à l'écart, par peur des circoncis. Et les autres Juifs l'imitèrent dans sa dissimulation, au point d'entraîner Barnabé lui-même à dissimuler avec eux. « Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis comme les païens, et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à judaïser ? » Alors, ici, il y a plusieurs choses intéressantes. Mais, ici, Paul dit « J'ai monté à la suite d'une révélation, et j'ai exposé l'Évangile que je proclame parmi les païens. » Qu'est-ce que c'est l'Évangile dont parle Paul ? Il parle de la manifestation de Jésus dans sa vie, le moment de sa rencontre personnelle avec Jésus, sa conversion, tout ce que Jésus a fait pour lui, tout ce que Jésus lui a dit, et tout ce que Jésus lui a confié. Et après, tout de suite, nous voyons qu'il va rencontrer l'Église à Jérusalem, il va rencontrer ses faces, Jean, Jacques. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la grâce que Dieu confie à les uns et les autres, mais tout ça, toujours, conduit par la communion. Ici, il parle de la communion, il vit dans la communion. Et aussi, après, une autre chose qu'on voit ici, c'est, il nous est dit ici, verset 10, « Nous devions seulement songer aux pauvres, ce que, précisément, j'ai eu à cœur de faire. » Mais on voit, voilà, que l'évangélisation, elle grandit, les uns vers les circoncis, Paul et Barnabé vers les incirconcis, ça veut dire les païens, les circoncis sont les juifs. Et comme ça, tout le monde peut recevoir la parole de Dieu, peut recevoir l'Évangile. Mais il y a eu un petit problème, c'est qu'à un moment, il s'efface, ça veut dire Pierre, qui était là avec les païens, tranquillement. Et quand il a les circoncis, ça veut dire les juifs, qui sont devenus chrétiens, parce que ce sont des juifs qui sont devenus chrétiens, et ces faces essayent de dissimuler, de cacher, de ne pas montrer vraiment ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que les chrétiens qui venaient du judaïsme voulaient toujours imposer des exigences envers les païens. Et comme Pierre était là avec eux, tranquillement, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans cette exigence, alors il a eu peur en disant, s'ils vont arriver, et après ils me voient vivre avec eux, sans faire ces exigences, ils vont me dire, voilà, que je me suis laissé entraîner par eux, je suis devenu tordu, je ne sais pas. Bon, il a eu peur des critiques, en fait, des jugements de la part des autres. Et comme ça, Paul va lui dire, « Mais tu dois être vrai, tu dois être vrai, et non pas dissimuler. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens, parfois, qui peuvent peut-être dissimuler, ça veut dire se cachent, ils ne montrent pas vraiment ce qu'ils vivent. Ça veut dire qu'ils ont aussi le besoin de la vérité. Ici, Paul, il proclame la vérité de l'Évangile. Il ne proclame pas son Évangile à lui, ça veut dire ma vérité à moi. Je proclame la vérité que le Christ est venu nous enseigner, qu'il nous a apportées. D'accord ? Très important. Voilà, ici, on voit la mission vers les Juifs, vers les païens. Deuxième chose importante, c'est la communion entre Paul et après Pierre, Jacques et Jean. Il y a une communion avec l'Église. On n'est pas indépendant, isolé, on fait ce qu'on veut, non. Mais aussi l'exigence de la cohérence. Ça veut dire ce que je vis, je le vis ici, là-bas, en tous lieux. Et non pas vivre une chose ici, après vivre une autre là, et une autre là, ça veut dire la personne, elle est dissimulée. Elle n'est pas vraie, elle n'est pas vraie en relation à sa foi, à ce qu'elle vit. Et malheureusement, parfois, il y a des chrétiens qui vivent comme ça. À l'Église, ils sont très pieux. Quand ils sont avec les païens, avec ceux qui n'ont pas la foi, ils vont avoir les mêmes comportements. S'ils sont avec d'autres personnes qui font des choses mauvaises, ils vont faire la même chose. Ils n'ont pas le courage d'affirmer sa foi. On doit prier pour que les chrétiens puissent avoir le courage d'affirmer sa foi. D'accord ? Et maintenant, le psaume. C'est le psaume 117. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays, tous les pays. Fort est son amour pour nous tous, pour toujours sa vérité. Alors, la louange, tous les peuples, ensemble, tous les peuples, fêtez-le tous les pays, ensemble, communion. Deuxième chose, fort est son amour pour nous, ça veut dire où je m'appuie. Je m'appuie sur l'amour du Seigneur pour moi, la grâce qu'il m'est donnée. Je m'appuie sur son amour, sur sa grâce. Et pour toujours sa vérité, voilà. Son amour et sa vérité sont mon appui. Je m'appuie sur l'expérience de l'amour, mais de la vérité aussi, pour pouvoir louer et bénir le Seigneur parmi les peuples. Ça veut dire, où je serai, je peux vraiment proclamer Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. D'accord ? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 11, à partir du verset 1. À partir du verset 1, on dit ceci. « Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, quand ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remetons à quiconque nous doit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Ça veut dire, Jésus, il enseigne la prière de notre Père. Mais, vous voyez comme la grâce est arrivée. Ce sont les disciples, il advint qu'il était, en quelque part, à prier. Ça veut dire, les disciples de Jésus le voient, ils les voient prier. Première chose, ils sont touchés par la façon dont Jésus prie. Et, il y a un de ses disciples qui va lui demander, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Ça veut dire, il parlait de Jean le Baptiste. Et, Jésus va dire, « Alors, quand vous priez, dites, Jésus va nous laisser le grand trésor de la prière de notre Père. » La prière par excellence de baptiser les enfants de Dieu, les enfants de l'Église. Et, vous voyez que la prière de notre Père, elle nous montre déjà le centre, quel est le point central de notre foi. « Père, que ton nom soit sanctifié. » Sanctifier le nom du Seigneur. Ça veut dire, comment le nom de Dieu va être sanctifié. Par nous, les chrétiens, par notre témoignage, par notre façon de vivre, de témoigner de Jésus. Notre façon de vivre, non pas seulement notre prière, mais c'est spécialement nos attitudes que montre, si nous sommes en train de sanctifier le nom de notre Père ou pas. C'est comme un enfant. S'il a un bon comportement, il va honorer le nom de son Père et de sa famille. S'il a un mauvais comportement, il va déshonorer le nom de la famille. Il va déshonorer ses parents. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On pourrait rajouter ici. C'est la prière de notre Père. D'abord, Dieu en premier. Et après, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Voilà. La deuxième partie concerne notre vie ici-bas. La grâce vient d'en haut du Père et descend jusqu'à nous. Et après, cette grâce doit se répandre autour de nous. Et on finit en disant, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Amen. Voilà. En cette année de la grande desamphonie de la prière, que nous puissions prier spécialement de notre Père. De notre Père. Et aussi enseigner, les gens, non pas seulement à prier de notre Père, mais aussi à méditer cette prière. À la comprendre. À la vivre. À laisser cette prière descendre dans notre âme. pour nous laisser rejoindre par Dieu notre Père. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint-Ignace d'Antioche. Mes bien-aimés, en pratiquant une douce patience, « Devenez une nouvelle créature dans la foi qui est la chair du Seigneur et dans la charité qui est le son de Jésus-Christ, qui personne parmi vous n'est de grief contre son prochain. Ne fournissez pas de prétexte aux païens pour blasphémer la communauté de Dieu à cause de quelques insensés. En effet, malheur à celui qui, par sa légèreté, fait blasphémer mon nom. N'écoutez donc pas quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, issu de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement crucifié, et qui est mort sous le regard des créatures du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité et c'est lui aussi le Père qui, à la ressemblance de Jésus-Christ, nous ressuscitera en lui, en qui nous croyons et en dehors de qui nous n'ayons pas la vie véritable. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. De toutes puissances, vous bénissez vos gardes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada